bonjour chapitre qui concerne le mouvement dans un champ de gravitation alors un petit rappel de première force et champ de gravitation donc le champ de gravitation terrestre donc engendré par la terre est un champ qui est radial et centripède puisque les lignes de champs sont en forme de rayon et centripède ça veut dire qu'elles sont dirigées vers le centre maintenant en faisant un zoom sur une petite région de l'espace on peut considérer comme le champ comme étant un champ de pesanteur uniforme champ uniforme pourquoi parce que les vecteurs sont parallèles entre eux même direction même sens et de normes constantes alors un petit schéma donc j'ai un système s de masse m en haut un astre attracteur de masse m donc la masse m est soumise à la force gravitationnelle exercée par l'astre de masse grand m son expression f est égale à la voie de gravitation universelle moins g fois le produit des masses donc petit m fois grand m divisé par la distance qui sépare le centre des masses en interaction au carré et orienté par le vecteur u les unités masse de l'astre attracteur en kg r c'est la distance comme je viens de le dire entre les deux centres de masse en m et non pas en kilomètre et u est le vecteur unitaire alors le champ de gravitation créé par l'astre attracteur est tel que g le g égale à f sur m donc maintenant le vecteur champ de gravitation va avoir pour expression g est égal à moins g fois petit m fois grand m sur r carré orienté par u et le tout divisé par petit m d'où le vecteur champ de gravitation est égal à moins g fois m sur r carré orienté donc le vecteur champ de gravitation a pour norme g fois m sur r carré de toute façon une norme est toujours positive ce vecteur s'exprime en mètres par seconde carré ou bien en newton par kilogramme mouvement des satellites et des planètes maintenant alors 2.1 orbite une orbite est l'ensemble des positions occupées dans l'espace par un astre ou un satellite artificiel lorsqu'il est en mouvement autour d'un astre de masse plus grande que la sienne donc lorsqu'il est en mouvement autour d'un astre de masse plus grande que la sienne remarque le plan de l'orbite passe toujours par le centre de l'astre attracteur ça découle aussi de la loi de gravitation donc le plan de l'orbite passe toujours par le centre de l'astre attracteur alors maintenant vecteur accélération et vitesse donc il s'agit ici de déterminer les caractéristiques des vecteurs accélérations et vitesses d'un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien alors un champ de gravitation newton est à un bon newtonien c'est lorsqu'une seule force s'exerce ici celle exercée par l'astre attracteur donc on va définir le référentiel d'étude alors le référentiel d'étude c'est le référentiel astrocentrique supposé galiléen référentiel d'étude donc référentiel astrocentrique qui est supposé galiléen alors la seule force qui s'exerce sur le système étudié est la force de gravitation exercée par l'astre attracteur c'est à dire f de a sur s que je noterai désormais grand f donc on note f de a sur s donc de l'astre attracteur sur le système et qui est égal grand f alors on applique la seconde loi de newton au système en orbite circulaire on a somme vectorielle des forces extérieures est égal à ma ou a le vecteur a est le vecteur accélération de son centre de masse et petit m la masse du système un petit schéma donc on a une portion de trajectoire circulaire circulaire évidemment donc je représente le vecteur u et la force f ainsi que le vecteur champ de gravitation donc on a f est égal à m fois le vecteur champ de gravitation et d'autre part f est égal à m fois a le vecteur accélération donc par identification on a le vecteur accélération qui est égal au vecteur champ de gravitation soit encore moins g fois m masse de l'astre attracteur divisé par le rayon de l'orbite au carré fois orienté par u le vecteur unitaire orienté comme indiqué sur le schéma donc cette relation je l'appelle la relation 1 alors on peut aussi obtenir le même résultat en égalant la force d'interaction gravitationnelle l'expression moins g fois petit m fois grand m sur r carré orienté par u est égal à m a je simplifie par petit m alors caractéristiques du vecteur accélération a la direction est bien celle de la droite au s le sens le sens va de s vers o la norme la norme de a qui est la norme du champ de gravitation est égale à gm sur r carré et se exprimer en m par seconde carré on dit que le vecteur accélération est un vecteur radial enfin qu'il est radial et centripète radial parce qu'en forme de rayon les lignes de champ et centripète dirigé vers le centre alors une première remarque c'est que l'accélération est indépendante de la masse du système l'accélération est indépendante de la masse du système une remarque 2 le vecteur accélération est dirigé vers le centre de l'astre attracteur et bien c'est pour cette raison que le plan de l'orbite d'un système passe par le centre haut de l'astre attracteur on en arrive à la section 2.2.2 caractéristique du vecteur vitesse v et là on va travailler dans le repère de freinet donc caractéristique de v donc on se place dans le repère de freinet l'origine S c'est une repère mobile qui est liée au système S taux et n alors le vecteur accélération a pour coordonnées par définition à taux égale dv sur dt et à n égale v carré sur r alors de la relation 1 on avait précédemment établi le vecteur accélération qui s'écrivait moins G fois grand M sur r carré orienté par U donc je rappelle la base de freinet taux N le vecteur U et la relation entre U et N c'est U égale à moins N même direction mais de sens opposé donc A va s'écrire dans la base de freinet 0 fois taux plus Gm G fois grand M sur r carré orienté par petit n tout ça parce que on a U égale moins N on sait que par définition ce qu'on a écrit précédemment que la composante à taux c'est dv sur dt et à n c'est v carré sur r donc je peux identifier les deux donc dv sur dt égale 0 ça veut dire que si je cherche une primitie je vais avoir v2t égale une constante je vais avoir v2t égale constante donc ça veut dire que le mouvement d'un système en orbite circulaire dans un champ de gravitation newtonien est uniforme donc le mouvement est uniforme c'est à dire que la norme de la vitesse est constante mais le vecteur vitesse change de direction sans arrêt ensuite on identifie selon N donc on va avoir v2t sur r égale à G fois grand M sur r carré je simplifie par petit r et on obtient l'expression de la vitesse v égale à racine de G fois grand M sur petit r r c'est le rayon de l'orbite les unités dans le système international G s'exprime en mètres cubes kg moins 1 seconde moins 2 la masse en kg le rayon de l'orbite en mètres et la vitesse en mètres par seconde les caractéristiques du vecteur vitesse donc direction sens norme et bien c'est celle de la tangente à la trajectoire ici orientée par taux le sens celui du mouvement et la norme on vient de l'établir racine de G fois grand M sur petit r en mètres par seconde et donc v peut s'écrire v orientée par taux donc c'est racine de G fois M sur r orientée par taux maintenant la période de révolution alors la période de révolution et bien ça correspond à la durée que met le système pour effectuer un tour complet de son orbite et la durée que met le système pour effectuer un tour complet de son orbite donc par définition de la vitesse moyenne d sur delta t et bien ici d a une valeur particulière ça correspond au périmètre du cercle et le delta t correspond à la période puisque le système effectue un tour complet en grand T donc il vient en remplaçant v par son expression 2pi r fois racine de r sur Gm et en entrant le r sous la racine donc ça va me faire r fois r carré d'où 2pi racine de r cube sur G fois M que je note cette relation, je la note grand 2 enfin petit 2 alors les unités dans le système international et bien rebelote pour G c'est en mètre cube kilogramme moins 1 seconde moins 2 M en kilogramme R en mètre et T en seconde alors maintenant les lois de Kepler les lois de Kepler ça a été vu lors de l'activité P4 mais on va rappeler les noms de ces trois lois elles sont à connaître alors la première loi c'est la loi des orbites ou des trajectoires la deuxième loi la loi des aires et la troisième la loi des périodes alors de la relation 2 que l'on vient d'établir précédemment on a T carré pardon T égale 2pi racine de r cube sur G fois M et j'élève cette expression au carré ce qui me donne T carré égale 4pi carré r cube sur G fois M d'où le rapport T carré sur A cube qui est égal à 4pi carré sur G fois M et donc là on retrouve la troisième loi de Kepler avec R qui est égal à A pour une orbite circulaire alors maintenant on a T carré sur R cube qui est égal à K K c'est la constante qui ne dépend que de la masse de l'astre attracteur K constante qui ne dépend que de la masse de l'astre attracteur alors par exemple si l'astre attracteur est le soleil et bien la masse sera celle du soleil donc on aura T carré sur R cube égale 4pi carré sur G fois M donc cette constante sera valable pour tous les satellites en orbite autour du soleil c'est à dire ce sont les planètes la Terre, Jupiter, Mars, etc. en revanche si l'astre est la Terre T carré sur R cube sera égale à 4pi carré sur G fois M et dans ce cas là la constante est différente je vais la nommer K' et donc cette constante sera uniquement valable pour tous les satellites qu'ils soient naturels et artificiels alors il n'en a qu'un satellite naturel de la Terre maintenant si je suis si je considère Jupiter et bien dans ce cas là on aura une autre constante K seconde puisque cette constante sera égale à 4pi carré sur G fois la masse de Jupiter dans ce cas là je pourrais avoir l'appliqué aux satellites de Jupiter tels que Europe, Pio, Ganymède, Callisto, etc. alors pour finir les satellites géostationnaires alors un satellite géostationnaire reste à la verticale d'un même lieu il ne bouge pas quoi si il ne bouge mais pas par rapport à la verticale du lieu le plan de l'orbite c'est le plan équatorial le plan de l'orbite est le plan équatorial et la période de révolution c'est celle de la période propre de la Terre la période de révolution celle de la période propre de la Terre alors attention période propre c'est la durée que met la Terre à effectuer un tour complet autour de son axe alors que la période de révolution de la Terre ce serait la durée que met la Terre pour effectuer un tour complet autour du Soleil donc la période propre de la Terre c'est 24h 24 heures. Alors maintenant, l'altitude que doit avoir un satellite pour qu'il soit géostationnaire. Donc on utilise la relation 2 ou bien la troisième loi de Kepler. Et je reprends t² égale à 4π² r³ sur g fois mt. D'où r³ égale g fois mt fois t² sur 4π². Je pose r égale rt plus h avec rt le rayon de la Terre et h l'altitude. L'altitude, je vous rappelle, elle est mesurée par rapport à la surface de la Terre. Donc on aura rt plus h qui est égale à racine cubique de g fois mt fois t² sur 4π². D'où l'expression rt égale, pardon, h égale racine cubique de g fois mt t² sur 4π² moins rt. Les unités, donc g, non pardon, g c'est 6,67 10 moins 11 SI. La masse de la Terre, 5,97 10 puissance 24 kg. RT, 6 380 km, pardon. Et bien vous calculerez à quelle altitude doit-on positionner, on doit positionner un satellite pour qu'il soit géostationnaire. Alors, quelques orbites particulières. L'orbite polaire, eh bien l'orbite polaire est perpendiculaire au plan de l'équateur. Et l'orbite géostationnaire, elle est contenue dans le plan de l'équateur. On l'a dit précédemment, il me semble. Mais bon, on peut toujours le rappeler. Et l'orbite géostationnaire dans le plan de l'équateur. Je vous remercie de votre écoute.